Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver. Ce 11 juin 2020, 23h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous êtes en forme pour les épreuves qui nous attendent. On est un peu comme Astérix et Obélix. On a des épreuves incroyables qui nous attendent et on n'a pas de potion magique. Pendant ce temps-là, les mauvaises nouvelles climatiques continuent de s'abattre sur la population mondiale. Cette fois, on est en Chine, plus de 2,6 millions de personnes touchées par des inondations meurtrières et des coulées de boue dans le sud et le centre de la Chine. Vraiment des images saisissantes. Les inondations et les coulées de boue généralisées depuis le 1er juin, imaginez-vous 2020, ont touché plus de 2,6 millions de personnes dans les régions du sud et du centre de la Chine. Hécatombe après hécatombe après hécatombe. C'est vraiment, vraiment fascinant de voir qu'il n'y a personne qui est épargné et que c'est continuel, continuel. qui a entraîné un nombre croissant de décès et de dommages. Au 11 juin, au moins 13 personnes sont mortes, 2 sont toujours disparues, portées disparues, et environ 230 000 ont été déplacées parmi les provinces touchées. Il y a le Guangdong, le Guangzhou, ou plutôt le Guangxi, pardon, où 6 décès et 1 disparu ont été signalés, et le Wuhan, où 7 personnes sont décédées, et 1 personne est toujours portée disparue, de fortes pluies ont ravagé 10 700, imaginez-vous, zancres, imaginez-vous que c'est vraiment zectares plutôt, et 26 400 zancres, pardon, de culture, et plus de 2 800 maisons dans la province montagneuse ont été ravagées. Le ministre de la gestion des urgences du pays a confirmé jeudi, le 11 juin, qu'environ 228 000 personnes avaient jusqu'à présent été contraintes de quitter leur domicile. Donc ça, c'est vraiment, vraiment tout un cataclysme qui s'abat climatique sur rue. Il y a beaucoup d'images renversantes, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, ça sans compter tout ce qui s'est passé, hein, un petit peu partout. À travers le Midwest, aux États-Unis, aussi, qui ont été touchés par la fameuse tempête Cristobal, qui ont laissé derrière, qui ont laissé derrière elles des violents orages, une trace de destruction dans le Midwest et le Nord-Est, et plus de 600 000 personnes sans électricité. La dépression, imaginez-vous maintenant, tropicale, Botchoy, touche terre à Cuisonne, aux Philippines, et devrait se transformer en tempête tropicale alors qu'elle se dirige vers la Chine. Ça, c'est toujours, c'est pour demain, en fait, hein, le 12 juin. De fortes pluies et la grêle entraînent de graves inondations à Mexico. Une violente tempête de sable traverse Dongobi, en Mongolie. On vient de voir la nouvelle maintenant de la Chine, où plus de 2,6 millions de personnes sont touchées. Les violents orages qui laissent une trace de destruction dans le Midwest et le Nord-Ouest, et un froid record dans la mésosphère fait que des nuages nocticulants se répandent de l'Arctique jusqu'aux latitudes moyennes des températures de la mésosphère ont battu des records de plus vieux de 14 ans au cours des derniers jours, selon Lynn Harvey du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l'Université du Colorado. Cela provoque des nuages nocticulants qui se répandent à travers l'Arctique et descendent vers les latitudes moyennes. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. C'est le lien des Watchers, comme ça vous pouvez aller visiter tout ça. Les inondations meurtrières balaient la capitale Accra, au Ghana. La malattinée la plus froide depuis 76 ans en Australie, imaginez-vous. Encore aujourd'hui, en juin, les habitants d'Adélaïde se sont réveillés le matin, avec le matin le plus froid de juin depuis 76 ans. Le rapport hebdomadaire d'activité volcanique aussi, vous avez ça, beaucoup d'activités volcaniques, d'activités volcaniques. On est aussi au bord de la pire crise alimentaire depuis 50 ans, imaginez-vous, nous prévient l'ONU. L'activité volcanique hier qui restait élevée à Nishinoshima, au Japon. Une forte tempête de grêle cause des dommages importants à l'agriculture et aux propriétés à Meknes, au Maroc, l'éruption du volcan. Ça continue, mais c'est vraiment, vraiment toute une époque et tout un moment qu'on a à passer. Et ce moment-là va être plus long qu'on ne pense. Les changements climatiques ne font que le commencer. Il faudra s'habituer à notre nouvel environnement, très inhospitalier, climatique. Vraiment, je pense qu'on n'est pas préparé à tout ça et on verra les conséquences sur les populations mondiales. Ça ne sera pas une sinecure. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501